Jean-François Lévin, nouvelle école, nouveau destin. L'objectif est de faire travailler ensemble les professionnels de l'éducation pour faire réussir les enfants de Jean-François. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est de choisir un métier qui vous fait envie. À Chanteloup, 75% des 15 ans et plus sortent sans diplôme ou avec un diplôme inférieur au bac contre 20,5% à Paris. Quand je fais mes devoirs à la maison, j'ai toujours quelqu'un qui peut m'aider. Les professionnels, parents et enfants de Chanteloup ont été interrogés et se sont réunis pour croiser leurs besoins à l'aide d'entretiens, d'ateliers et d'observations. Ils ont imaginé des solutions adaptées pour créer un meilleur ensemble éducatif, la cité éducative Simone Veil. Comment vous agencez de manière fonctionnelle les espaces entre eux ? Réfléchissez aussi à quels sont les espaces qui seront accessibles aux autres publics, c'est-à-dire les habitants, les parents ? Ah, par là, avec une projection de films, on fait classe. On peut mettre le potager dedans. Par exemple. Et le potager spatio-maternel, c'est le potager dedans. Mais si vous le mettez dedans, ça veut dire que le collège ne pourra pas y accéder. Oui. Et oui. Il faut essayer de faire tout tenir ensemble. C'est une approche systémique. Si vous voulez en faire un deuxième, vous en faites un deuxième. Mais voilà, vous perdez cette dimension-là de rencontres et d'échanges. La cité éducative Simone Veil accueillera 500 élèves. Une partie des bâtiments sera ouverte à l'ensemble des écoles de la ville et au bénéfice des enfants et des jeunes ainsi qu'à leur famille. 15 millions d'euros seront investis pour l'ensemble du projet. La vision idéale, c'est vraiment l'idée de visualiser précisément là où est-ce qu'on veut arriver. Parce qu'après, on pourra réfléchir à comment l'atteindre. La cité éducative Moi, ce que je souhaiterais avoir dans la cité éducative, c'est une ouverture vers le monde. C'est le moment idéal pour pouvoir rêver de ce que nous souhaitons pour les enfants dans quelques années. Qu'on soit plus sur la compétence et le potentiel des enfants, plus que sur un apprentissage basique. Voilà, les ouvrir vers le monde, élargir leurs facultés et leurs capacités d'adaptation. Et là, ce qu'on voit, ce n'est pas que l'enseignement. C'est fonction d'éducateur, fonction d'animation, fonction des parents. C'est important que les parents se sentent légitimes dans cette cité, qu'ils puissent avoir son espace. Est-ce que vous retenez l'exposition ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a intéressé plus particulièrement ? Je trouve qu'elle reproduit bien les échanges qu'on a pu avoir avec la société Indivisible. Parce que moi, je suis enseignante, donc on les a rencontrés plusieurs fois. Et ça retranscrit bien ce qu'on a dit. Et en même temps, on a eu quelques petites surprises, notamment de ce que disaient les parents, les élèves. Enfin voilà, c'est des choses dont ils ne font pas forcément part. Et du coup, certaines petites remarques nous ont surpris et plutôt dans le positif. Vous avez un exemple ? Par exemple, une maman qui propose de faire un pot d'accueil aux nouveaux enseignants. J'ai fait une proposition, c'est-à-dire de créer une salle de répétition où les parents pourront venir transmettre leur savoir, je ne sais pas, du djembé, de la percussion, un atelier pâtisserie avec des familles. Parce qu'on travaille sur le Maghreb, du coup, on a des talents culinaires de chacun. Asiatiques, on va découvrir l'Asie, on va faire ça aussi. Ce n'est pas que des livres, il y a la géographie. Du coup, de faire venir, je ne sais pas, un chanteur algérien, un peintre, des poètes sénégalais. Que les familles se réconcilient avec l'art, il faut qu'elles retrouvent leur place dans l'art, au travers de leur culture, pour ensuite créer une culture plus large. Ce qui est beaucoup revenu, c'est ce besoin, en tout cas, d'aborder les choses avec les parents de manière très informelle. Donc, autour, par exemple, de temps conviviaux tels que le repas. Il y avait une enseignante qui rêvait de voir l'école ouverte tout le temps, tout le monde. Pendant les vacances, toute la nuit, les week-ends. Que ce soit un endroit apprenant, où les enfants peuvent aller pour voir leurs amis, pour faire les devoirs, pour voir un tutorat, etc. Et que ce soit vraiment le deuxième foyer, quoi. Vous pouvez marquer sur la feuille qu'on vous a donnée. J'ai des envies que vous ayez prendre l'école. Les premiers bâtiments verront le jour à partir de 2024. La Cité éducative Simone Veil a pour ambition de rendre l'excellence et la réussite accessibles à tous et à toutes. ... 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